Celle qui représentera votre département et qui ira à Miss Lorraine le 12 octobre prochain est la candidate qui porte le numéro 5. Public et jury étaient sur la même longueur d'onde samedi soir à Plombière-les-Bains du haut de son mètre 75, c'est donc la candidate numéro 5, la chantereinoise Sarah Lullier qui s'est vue remettre la couronne de Miss Vosges à l'issue des quatre tableaux de la soirée avec les traditionnels défilés en robe de soirée ou de mariée ou encore en maillot de bain. Originaire de Matincourt, l'infirmière de 24 ans a troqué sa blouse blanche pour les strass et paillettes et s'est lancée une nouvelle fois dans l'aventure alors qu'elle aurait pu prétendre au titre de Miss Lorraine sans passer par ce concours départemental. Je suis reconnaissante de tout le soutien que j'ai pu avoir. J'ai vécu une aventure vraiment géniale avec des filles exceptionnelles et je ne regrette rien. Il faut oser, oser franchir le pas. En effet, j'avais ma place en tant que troisième dauphine. J'avais pu avoir le choix de partir directement à Miss Lorraine, mais j'ai décidé de recommencer à zéro. Un choix risqué, mais j'en suis que contente. Troisième dauphine en 2023 d'un concours uniquement sur casting sans soirée élective. Faute d'un nombre suffisant de candidates, Sarah Lullier souhaitait plus de légitimité pour participer à l'échelon supérieur, celui de Miss Lorraine. Le concours départemental n'avait pas eu lieu depuis cinq ans en raison de la crise sanitaire, puis d'une difficulté à relancer le processus et trouver des candidates. Elles étaient neuves samedi soir et certains points ont fait la différence. Le discours qui compte beaucoup et puis la façon d'être sur scène également, mais c'est vrai que le discours, je pense, fait pas mal. On a fait les comptabilisations de points avec les votes SMS et les votes du public. Après, chacune avait sa chance. C'est un petit peu du 50-50, ça s'est bien passé, on a beaucoup discuté, mais voilà, on était en tout cas raccord avec le public. Désormais couronnée, que peut-on souhaiter à la nouvelle Miss Vosges ? De profiter à 200% de son aventure, de s'épanouir en tant que Miss, d'être très ouverte d'esprit, puisque une écharpe, elle peut nous ouvrir différents horizons, et puis de profiter pleinement de son année. Prochaine étape pour Miss Vosges et ses deux dauphines, Margot Grivelle et Lola Fertig, se préparer pour l'élection de Miss Lorraine qui aura lieu en octobre prochain en Moselle, à Amnéville.